Allez bonjour à tous on est parti pour une update de Cosmos Donc la dernière fois que je vous avais fait une update c'était il y a à peu près deux semaines on était sur ces niveaux là Et je vous fais une update parce que déjà c'est l'une des cryptos que je suis le plus Parce que en dehors de BTC et Ethereum c'est l'une des cryptos qui m'intéresse le plus C'est celle avec d'un point de vue fondamental celle qui est le plus intéressant Et enfin l'une des cryptos les plus intéressantes fondamentalement parlant Et surtout d'un point de vue technique il y a de la demande Il y a de la demande ça se voit vu qu'on ne casse pas le précédent creux il y a eu un fort rejet on voit qu'il y a de la demande Quand vous faites un bottom enfin quand vous trouvez un point bas et juste après vous faites un x2 x3 même c'est qu'il y a de la demande Donc voilà donc Cosmos c'est vraiment une cryptos qui me plaît Maintenant si vous cherchez à vous placer c'est moche ce qu'on fait actuellement c'est moche clairement Donc moi je vous avais parlé des 10$ c'était vraiment une zone que j'attendais On a mal réagi dessus de toute façon on le voit si je me mets en 3 jours Depuis là on a fait un mtop On est revenu chercher ces 10$ c'est une zone où j'attendais qu'il y avait un développement de prix Tout simplement parce que c'est une zone c'est un très gros support On avait un point pivot On avait notre 0.118 de Fibonacci ici Voilà on avait une autre ligne de coups je sais plus ce qu'il y avait d'autres mais on avait pas mal d'indicateurs Qui nous disaient on était en bas de ce range là sur support également Ancien point pivot yearly donc les 10$ c'est vraiment chiffre rond psychologique Bref il y avait tous les critères pour qu'on consolide dessus On a légèrement consolidé très peu quand même jusqu'à quelques jours Quelques jours enfin quelques semaines plus tôt On est resté quoi ? On est resté 3 semaines à un mois autour de ce niveau là Et on l'a cassé Et de toute façon en 3 jours on le voit 3 jours daily weekly On voit qu'on est dans une dynamique baissière Vu que les sommets globalement ils sont de plus en plus bas Donc ce niveau là ne tient pas Donc comment on sait qu'un niveau tient ? Et bien on a tout simplement On inverse une dynamique C'est à dire quand vraiment un niveau Parce qu'un support Un support ça nous localise le prix Et ça nous dit ok attention par exemple ici Voilà si on prend l'exemple du passé Là ça nous localise le prix Ça nous dit ok on est sur une zone qui va être défendue Maintenant une zone qui va être défendue C'est pas spécialement une zone qui va être remportée par les acheteurs C'est à dire qu'on va avoir un combat Donc le prix ne va pas chuter comme on a fait là C'est à dire que là on chute parce qu'il n'y a aucun support Mais ici voilà on a notre support Donc on va avoir un prix qui va être défendu Maintenant on va assembler d'autres indicateurs techniques Comme par exemple une divergence haussière Parce qu'on en a une Voilà on en a une ici Tac on a une divergence haussière Avec des structures Ici on a un W Voilà c'est le genre de pattern qu'on veut voir sur un support C'est à dire que Sauf si vraiment vous êtes sur du weekly monthly Et vous faites un peu du DCA Même si je vous le dis je n'aime pas faire du DCA En dehors de BTC et Ethereum Mais voilà à moins d'être sur ces unités de temps Sur un du 3 jours daily weekly Sur un support On va pas juste acheter les yeux fermés sur un support On va vraiment attendre une confirmation que ce support est gagné par les acheteurs Et ça ça va être le mélange d'indicateurs techniques comme des divergences haussières sur le MACD, DW, etc. Alors bien sûr c'est pas non plus du 100% de réussite Mais chaque chose que vous prenez en compte ça va augmenter vos taux de réussite Et actuellement qu'est-ce qu'on constate ? Et bien sur ce point pivot yearly On n'avait pas de divergence Si je me mets en mode replay Ici on n'a aucune divergence haussière Et au contraire on a ici une divergence baissière Donc ça veut dire qu'on était plus puissant côté des vendeurs que des acheteurs Tac Hop on va se remettre ici Et là qu'est-ce qu'on constate par contre On est en train d'avoir une divergence haussière potentielle Alors elle n'est pas encore validée On voit qu'on fait un creux plus haut sur le MACD Que sur le cours Donc ici creux plus haut sur le cours creux plus bas Donc on a une divergence Le mieux ça serait de cross les zéros Et là on aurait vraiment une divergence haussière qui serait validée Ça serait déjà une première chose qui nous dirait Ok les vendeurs sont plus faibles que les acheteurs Maintenant on veut avoir des acheteurs qui se remontent Et ça comment on a des acheteurs qui se remontent ? Et bien c'est tout simplement en ayant un W comme on a vu ici Voilà ça c'est une structure qu'on veut voir Alors allez on n'est pas obligé d'avoir un W aussi Avec une aussi grosse amplitude Parce que là on est sur 60% Ça reste encore correct Mais on peut avoir des plus petits W comme on a fait là Ici on voit Hop on a fait un petit W on est reparti Et après on a fait des W dans des W La tendance a été vraiment magnifique sur Atom ici Donc là on pourrait faire la même chose Mais sur ce point pivot early On avait juste la localisation qui était bonne Certes on était sur un très gros niveau localisation Mais on n'avait pas de confirmation Que ça soit de momentum ou de structure pour se placer Donc là actuellement on est dans notre zone des 0.118, 0.7, 0.186 Donc notre zone de rechargement longue Donc si les grosses institutions décident de poser un bottom Donc s'ils veulent poser un bottom sur Atom C'est sur cette zone là qu'ils devront réagir C'est à dire que c'est vraiment la zone que les grosses institutions défendent en général Par contre si on décide de poser un bottom là On pourrait avoir un W monthly Si après on vient à poser un petit bottom là en weekly Pour avoir un gros W monthly Et ça ça serait très bullish Et ça inverserait notre M monthly qu'on a fait ici M monthly il est plus visible en deux semaines Ici on a un M Donc c'est très bearish On l'a en monthly également Et ça inverserait notre M monthly Donc ça c'est vraiment la chose qu'on veut voir Maintenant on ne s'est pas encore gagné Pour le moment on est vendeur Clairement on est vendeur Divergence baissée en 3 jours Convergence en weekly On a une convergence On a un M également sur le MACD Donc déjà d'un point de vue Les indicateurs de momentum ils sont clairement bearish Si je mets pareil les tunnels Vegas On voit on se fait rejeter deux fois dans le tunnel daily Le tunnel 3 jours ici qui nous a rejeté là Et depuis ça, depuis qu'on baisse C'est le tunnel 4 heures qui lead le marché On le voit On se fait rejeter une fois ici Deux fois, trois fois Là on casse le point pivot On se fait rejeter également dessus Donc on a De toute façon La tendance est claire Vous voyez qu'on a le tunnel daily au-dessus En dessous le tunnel 4 heures Et en dessous le tunnel 1 heure Et en dessous le tunnel 15 minutes Donc on est clairement dans une tendance baissière La première chose qu'il faudrait voir C'est le tunnel 15 minutes Qui recrosse le tunnel 1 heure Là on pourrait déjà avoir un beau signe Ensuite le tunnel 1 heure Qui recrosse le 4 heures Etc, etc Mais pour le moment La tendance est toujours vendeuse Et dans une tendance vendeuse Et bien si vous voulez faire Du scalping Là on est plus sur du swing trading On va pas être sur du scalping On verra l'unité temps court terme après Mais si vous voulez faire du swing trading Et bien là vous avez des opportunités Par exemple là Quand on revient comme ça Dans le tunnel 4 heures En plus Qu'est-ce qu'on constate On est globalement Voilà on était globalement Dans un range Ici Tac Hop On était globalement dans un range Donc là on arrive En haut de notre range On est dans le tunnel 4 heures On constate qu'on a Des divergences baissières Donc on en a déjà une première Qui est ici On a une première divergence baissière Ici On en a une deuxième Qui est ici Donc là on a quand même Des indicateurs qui nous disent Attention Le prix est prêt à se retourner Donc soit on attend Après un ravalement Une structure On a ici Hop Un M Sur le pivot Et à la cassure On a une autre ligne de coup Plus le pivot Qui va faire office De résistance Parce qu'une ligne de coup C'est une résistance Donc là on a une confirmation Du M Alors pour se placer Logiquement on se place toujours A la cassure Et pas qu'on mèche La cassure elle se fait ici Donc c'est vraiment Un peu tard de se placer Surtout si on met un stop loss Sous le précédent Sommet Voilà Alors peut-être que On peut aller chercher un 2 pour 1 Mais moi j'aime pas Le stop loss est trop éloigné Qu'est-ce que j'attendrai ? J'attendrai tout simplement un retour Sur cette ligne de coup Ici Donc on met un ordre en limite Tout simplement On vient mettre notre ordre Et on attend un retour ici Pour ensuite avoir Un stop loss Beaucoup plus serré Beaucoup plus intéressant Et on voit que Le pivot early Plus la ligne de coup Fait office de résistance Donc voilà c'était un setup On a nos conditions Qui sont réunies En termes de localisation Déjà on voit qu'on a eu rejet Sur le tunnel Le tunnel Vegas 4h Et ici on a une entrée parfaite Sur le point pivot early En confluence avec la ligne de coup Et on a le tunnel une heure aussi Qui fait office de résistance Donc voilà Ici on avait par exemple D'un point de vue localisation On avait une triple confirmation De localisation On avait une autre structure baissière Donc on avait des vendeurs Qui étaient puissants Plus notre divergence Sur le MACD Donc voilà c'était un setup En swing trading Qui pouvait s'enclencher On voit que là actuellement C'est le tunnel une heure Qui est en train de lead le marché Et pareil on est toujours Rentrant dans notre baissière Donc pareil il y a toujours Il y a des opportunités Pareil sur du court terme On a toujours des choses à trouver Voilà on peut avoir Des divergences baissières Dans le tunnel une heure On peut ajouter des points pivot également Là je vous avais mis Le point pivot weekly Mais on peut ajouter des points pivot Enfin je vous avais mis Le point pivot early Mais on peut mettre Des points pivot weekly Monthly Voire même daily Là on a le point pivot weekly Qui est dans le tunnel H1 Donc pareil Si on trouve par exemple Des divergences Ça soit en 30 minutes Ou une heure Après ça vous vous adaptez Sur les unités de temps Que vous voulez Mais par exemple ici On a hop Une divergence baissière On a un On est en confluence De localisation Sur le tunnel H1 Plus le point pivot early Ici on a un ravalement Baissier Donc par exemple On va avoir un setup Où on se place Sur le ravalement Maintenant le ravalement Il y a une forte bougie Et le stop loss Va être un peu plus serré Donc je ne suis pas fan De ce genre d'entrée Mais on peut avoir Des entrées beaucoup plus serrées C'est à dire Trouver des points Plus pertinents En 15 minutes Ça peut être Voilà Ici on a un ravalement Déjà On voit qu'on ravale D'autres précédentes bougies vertes Et ici on a une entrée Beaucoup plus serrée Alors on peut mettre Le stop loss Sous le point pivot early Sous le point pivot weekly Sous le précédent sommet Tout simplement Ça s'avoue de décider Et plus sur une tête Un peu plus court Au court terme J'aime bien utiliser Les volumes profile De la veille Donc on va avoir Des pokes Tout simplement On a notre volume profile Qui est calculé Sur 24 heures Le pokes C'est là où il y a Le plus de développement De prix Et en général C'est un niveau De support et de résistance Donc on peut prendre Celui de la journée actuelle Moi j'aime bien prendre Celui de la journée de la veille Donc par exemple Ce pokes là On voit qu'on est revenu Le chercher Et ensuite On a fait un M Donc c'était En termes de localisation On avait déjà Une confluence Entre Alors on peut ajouter Aussi peut-être Des points pivot daily On peut voir ce qu'on a Alors on avait Le point pivot daily Il était assez haut Mais ici on avait En résistance Le poke Du niveau de la veille On avait notre tunnel H1 On a une divergence Sur le MACD Ici Je rappelle qu'on est En tendance baissière Et on joue toujours Dans le sens de la tendance Si vous ne jouez pas Dans le sens de la tendance Vous faites des setups A contre tendance Donc ici On a une divergence baissière On a notre tunnel H1 On fait un M Ici On valide un M Et on peut avoir Une entrée pareil De short Sur la ligne de coup Quand on revient dessus Ou à la cassure Comme vous voulez Stop loss sous le précédent Ou soit au dessus du tunnel daily Si vous voulez avoir Un setup beaucoup plus safe Et on peut targeter Après c'est à vous De targeter vos TP Mais voilà C'est des idées de setup Que vous pouvez enclencher Alors bien sûr N'allez pas trader ça Les yeux fermés Comme ça sans entraînement Toujours vous habituez A votre setup On n'y va pas Les yeux fermés Mais c'est le genre de setup Tout simplement Que vous pouvez déclencher Toujours moi Je vous recommande De jouer dans le sens De la tendance Surtout si vous débutez N'allez pas faire des setups A contre tendance C'est à dire Quand on a une tendance haussière Des creux de plus en plus haut Et bien on va jouer cette tendance Donc par exemple Sur le tunnel H4 Ça va être des raisons de localisation Pour longue Et on voit que ça marche Ici Bah là Ici on se fait chasser On se fait chasser Les bonnes périodes auparavant Et bien vous êtes clairement en positif Maintenant jouer En contre tendance C'est à dire shorté ici Shorté ici Shorté ici Shorté ici On voit que le mouvement Est beaucoup plus compliqué Et ça demande un minimum d'expérience Et moi J'ai des setups à contre tendance Mais je les utilise pas Parce que je suis plus à l'aise Sur des setups en tendance Voilà Après le but C'est d'être à l'aise Avec les outils qu'on maîtrise Tout simplement Voilà J'ai terminé avec cette vidéo Donc Les indicateurs sont vraiment Vendeurs sur Atom En weekly C'est vendeur En 3 jours C'est vendeur En daily C'est également vendeur Voilà Sur du 4h 1h On a potentiellement Un range On est dans un range Pour le moment Mais on a toujours Des moyennes mobiles Qui sont baissées Donc ce qu'il faudrait Pour vraiment Avoir une confirmation D'une cassure haussière C'est vraiment Passer au dessus du tunnel H1 Faire support dedans On a notre cassure En même temps du range Et on pourra s'attaquer Tranquillement au tunnel H4 Ensuite Voilà J'ai terminé avec cette vidéo Il n'y aura pas de vidéo Ce week-end Jusqu'à mardi Puisque c'est les fêtes Et je vais un peu me décrocher Des écrans et des charts De mon côté Il y aura quand même Le mail de la trader letter Si vous n'êtes toujours pas inscrit Je l'enverrai dimanche Voilà Si vous voulez apprendre A développer une stratégie Je vous partage des choses Que je ne partage pas sur Youtube Parce que sur Youtube C'est un peu accès A beaucoup de débutants Alors ce n'est pas quelque chose De négatif Mais des gens qui peuvent Par exemple Si je partage des exemples De setup Ou d'entrée de position Des trades que j'ai en cours Dans la lettre Et moi Si je partage ça sur Youtube Les gens Ils vont peut-être Copier Ou ils peuvent faire des erreurs Qui peuvent leur coûter De l'argent Tout simplement Parce que Peut-être mon entrée Elle va être bonne Mais ils ne vont pas savoir Prendre profit comme ils veulent Donc voilà Par exemple dans le dernier mail J'ai partagé Trois cryptos Que j'estimais très intéressantes Pour le prochain Prochain bull market Mais je sais que les gens Qui s'inscrivent Ils ont un minimum de connaissances Ça fait un moment Qu'ils me suivent Un minimum Donc en général C'est des gens Où ils connaissent ma mentalité D'amorder les choses Et ils ne vont pas acheter Les yeux fermés Donc voilà En tout cas Si vous voulez vous inscrire Vous pouvez le lien En description Vous rentrez votre adresse mail Et voilà De temps en temps Je vous envoie des mails Alors je ne vous spamme pas Tous les jours Mais voilà Ça peut être des analyses Des stratégies Mes résultats de trading Ou des histoires Bref De la valeur que je vais vous apporter Qui va vous permettre De vous faire progresser Dans le monde de l'investissement Du trading Et des crypto-monnaies Voilà J'ai terminé avec cette vidéo N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez vous De Cosmos Du prix actuel Et on se retrouve A mardi Pour une prochaine vidéo Bye bye Et bonne fête surtout